Bon vendredi, un jugement qui va faire, dit-on, jurisprudence en matière de responsabilité pour ce qui est d'un animal de compagnie qui peut être dangereux. Attaque de chien, il faut dire que ça avait été une attaque d'une violence inouïe. On a eu pire, on a eu Mme Carole Vadenay qui était décédée à Pointe-aux-Trembles d'une attaque de pitbull. Mais dans ce cas-ci, la dame a survécu avec des blessures inimaginables, des marques sur son corps inimaginables. Et le jugement, donc j'allais dire, est considéré comme un peu hors du commun, un peu hors de l'ordinaire. Parce que, bon, vous voyez, 535 000 $ en dédommagement, mais conjointement, par la municipalité et l'ex-propriétaire des chiens. Pour le propriétaire des chiens, on comprend le jugement en responsabilité. Mais ce qui était réclamé par Mme Allain et son avocat, c'était vraiment de tenir la municipalité conjointement responsable. Ce que le juge a accepté, ce que le juge a mis dans son jugement. M. Jonathan Gottlieb était l'avocat de Mme Allain. Il est associé chez Kogler Candestine. Bonjour. Bonjour. M. Gottlieb, parlez-nous d'abord de cette notion, je pense que c'est celle qui frappe les gens, de responsabilité de la municipalité. Exactement. Donc, tout le monde sait que la propriétaire d'un animal est responsable pour les gestes de cet animal. Ce qui était particulier sur cette cause-là, c'est la responsabilité de la municipalité. Et donc, on a réussi à prouver qu'une municipalité qui est au courant d'un danger, qui a été avertie de d'autres incidents impliquant ces chiens, comme était le cas ici, a une responsabilité de faire quelque chose. On ne peut pas juste s'asseoir sur les mains et ne rien faire. Malheureusement, c'est ça qui est arrivé dans ce cas-là. Puis, il n'eut été de la comportement de la municipalité, les blessures n'auraient pas arrivé. Donc, c'est ça qui était particulier pour ce dossier. Oui. On peut voir peut-être un extrait du jugement qui porte spécifiquement sur cette question, sur cette notion. L'expérience d'être dévorée vivante par trois chiens en est une des plus dérangeantes, voire traumatisante qu'il soit. Et l'avis du tribunal, aucune somme d'argent, si importante qu'elle soit, ne pourrait effacer de tels souvenirs de sa mémoire. Bon, Mme Allain doit maintenant vivre et composer avec des douleurs neuropathiques chroniques. Donc, ça, ça fait partie évidemment de tout ce qui est l'ampleur des dommages qu'avait subi Mme. Maintenant, c'est ça. Il est inconcevable qu'une municipalité, qui était bien au fait de la présence sur son territoire de chiens au caractère agressif et dangereux, ne prenne aucune mesure auprès de tel chien dans le but de prévenir, d'éviter ou d'empêcher de malheureux événements impliquant des personnes. La première partie, qui était bien au fait, c'est cette démonstration qui était essentielle à faire, que la municipalité avait des signaux suffisants pour l'informer de la situation? Exactement. Essentiellement, le procès ou la majorité de procès portait sur cette question-là. Est-ce que la Ville était au courant des autres incidents impliquant ces chiens-là? Puis la municipalité prétendait que non, il n'était pas au courant des autres incidents. Mais là, on a réussi à prouver, avec plusieurs témoignages, on parle de plus que 15 témoins au procès, qu'il y avait d'autres incidents impliquant ces chiens. Puis la Ville était au courant de certaines, au moins plusieurs de ces incidents-là. En étant au courant de la situation, là, il y a une obligation d'agir, parce qu'on ne peut pas être averti d'un danger, puis décider simplement « on ne va rien faire » ou « on va laisser traîner les choses ». Ça, c'est cet comportement qui est inacceptable. C'est pour cette raison que la municipalité était tenue responsable. Oui. Parlez-nous des faits eux-mêmes. Est-ce que les chiens avaient déjà attaqué d'autres personnes? Quels sont ces incidents? Vous parlez de 15 témoignages. Quels sont ces incidents pour qu'on puisse voir un peu ce que le juge a considéré comme un avertissement que la municipalité aurait dû prendre au sérieux? Oui. Donc, les chiens avaient auparavant attaqué très sévèrement une personne. Il y aurait pourchassé d'autres personnes. Il était souvent libre sur le territoire. Il y avait plusieurs personnes qui ont été victimes de menaces ou d'attaques de ces chiens, incluant une citoyenne qui est devenue par après conseiller municipal, puis il n'a rien fait en sachant quand même que l'incident lui était arrivé. Il est rentré dans une position de pouvoir, puis il a décidé de rien faire face à cette situation. Donc, c'est ça. Je pense que toutes les incidents sont importants, mais celui-là, je pense que ça a marqué le juge. Au moins, ça nous a marqués comme situation particulière. Dans votre esprit, en matière d'obligation et de responsabilité des municipalités, c'est un jugement qui fait jurisprudence? Je pense que oui. Je pense que le message du tribunal, évidemment, tout cas est un cas d'espèce, donc on parle des faits ici, mais ce qui sort du jugement, c'est qu'une municipalité, lorsqu'il est averti d'un danger, que ce soit sur la question de morsure des chiens ou sur un autre type de danger, il faut qu'il fait quelque chose. Il faut qu'il agisse d'une manière raisonnable. Et donc, je ne sais pas, aujourd'hui, ce matin, dans les prochaines semaines, est-ce que la municipalité va se poser la question « Est-ce que nous faisons assez pour nos citoyens? » Peut-être que c'est le cas. Mais c'est ça qui ressort du jugement, au moins dans cette situation. La municipalité avait le pouvoir de quelque chose, avait la connaissance, mais malheureusement, n'a rien fait. Maître Gottlieb, je sais que c'est devenu tabou, là, maintenant, les policiers, quand il y a une attaque de chiens, personne blessé, les policiers ne mettent plus dans leurs avis la race du chien, les médias, même chose. Il y a une espèce de tabou, parce que là, à un certain point, on parlait de racisme contre certaines races de chiens. Dans ce cas-ci, est-ce que la race des chiens est intervenue dans le procès? Est-ce que ça a été mentionné? Est-ce que ça a fait partie de l'histoire? Non, la question des races n'était pas le focus du dossier. C'était effectivement le danger causé par ces chiens avant l'incident avec Mme Alain. Donc, le fait qu'il y avait plusieurs incidents avant, puis qu'il n'y avait aucun geste, aucune mesure prise face à ces incidents-là. Vous vous rappelez aussi, il y avait une procédure criminelle contre le propriétaire qui a révélé ces autres incidents aussi. Donc, il y avait du matériel à analyser dans le dossier. Oui. Pour ce qui est des dommages, quand même, des montants significatifs, là, on comprend que là, on entre dans l'ampleur des blessures, l'ampleur des dommages corporels qui ont été infligés par les chiens, Mme Alain. Oui, exactement. C'est un jugement avec des montants importants, mais c'est des blessures importantes. Puis, il ne faut pas se rappeler, il y a plusieurs catégories des dommages. Donc, il y a l'aspect compensation pour toute la souffrance qu'elle a vécue, ainsi que pour son mari, Leo Joy. Mais il y a également l'aspect pour les pertes de revenus qu'elle a subies, puis qu'elle subira. Parce que Mme, elle ne travaille pas comme avant. Elle n'est pas en mesure de travailler à temps plein à cause de cet incident, à cause des douleurs neuropathiques, à cause des troubles physiques et psychologiques. Donc, ça a un impact sur sa carrière passée et future. Donc, c'est pour ça que les dommages sont importants. Mais je suis content que c'est une condamnation importante, parce que Mme, malgré qu'elle fait tout ce qu'elle peut, elle mérite d'être compensée pour ce qu'elle a vécu, parce que c'est terrible. Oui. Oui. Comment ça fonctionne dans un cas comme ça? Parce que là, on a un montant, 535 000 $, dont on dit que le propriétaire des chiens et la municipalité sont conjointement responsables. Le versement des sommes, le partage des sommes à payer entre les deux, j'inclus dans ma question, évidemment, la capacité de payer de l'individu. Je ne connais pas les finances du monsieur. À mon avis, il y a peut-être les reins moins solides que la municipalité. J'imagine que oui, mais c'est une bonne question. Donc, de plusieurs choses. Premièrement, c'est le jugement porte intérêt. Donc, c'est plus que 535 000 $. Je pense à des... Je n'ai pas fait de calculs encore, mais ça doit dépasser 600 000 $ facilement à ce jour. Plus intérêt, où est-ce qu'on va? Plus intérêt. Mais deuxièmement, au niveau de la condamnation, ça s'appelle une condamnation solidaire. Ça veut dire que les demandeurs peuvent aller chercher la compensation soit contre le propriétaire, soit contre la municipalité. On n'a pas fait de décision formelle encore, mais vous m'en doutez, on va aller probablement chercher contre la municipalité. Par après, la municipalité, s'ils réussissent à chercher une certaine compensation du propriétaire des chiens, ça, c'est leur projet à eux. Donc, si on... Oui, je comprends. Donc, dans la logique que vous nous exprimez, madame ne perdra pas son temps à courir après un monsieur dont on ne connaît pas trop la situation financière. Elle va aller vers celui qui a les reins salides, la Ville, pour obtenir son chèque. Puis après ça, la Ville pourra entreprendre des démarches, partager la facture avec l'individu. Oui, puis sur ça, je ne connais pas. Mais exactement, madame va être entièrement compensée le jour où le délai d'appel expire, sinon avant. Bon. Je comprends. Je comprends. Eh bien, jugement qui va certainement revenir dans le futur. Je pense que c'est inévitable qu'on va le citer dans l'avenir, dans d'autres circonstances. Maitre Gottlieb, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Je vous en donne à Gottlieb.